Bonjour à toutes et à tous, merci de votre patience avec quelques problèmes techniques et ravi de vous avoir aussi nombreux ici, on a eu près de 200 invités entre le Zoom de Blockchain HEC et ici les locaux de Pirate Slam, donc très heureux de vous avoir tous ici. Il s'agit du troisième épisode de Blockchain Skills & Jobs, l'objectif ça va être de parler du marché de l'emploi dans la blockchain. Moi pour me présenter rapidement, je suis Paul Wolf, co-fondateur de Stack Talent et David Servais de Blockchain HEC nous a fait l'honneur de présenter, de co-animer, de co-organiser cet événement. Donc voilà, pour contextualiser un petit peu, Blockchain HEC c'est donc un groupement professionnel qui existe depuis 2017, fondé par les deux David, David Servais et David Princé, initialement au sein de HEC Alumni, pour partager les connaissances au sein du coup de l'écosystème Web3 et connecter l'ensemble de ces acteurs. Donc tout d'abord, je tiens à remercier, on voit assez mal l'image comme je le disais, mais les sponsors de Blockchain HEC, en premier lieu, PwC ainsi que Stack DAO, mais également HEC Alumni, HEC Paris bien sûr et plus de 80 speakers qui ont pu venir jusqu'à maintenant parler pour les conférences de Blockchain HEC et partager leurs connaissances sur le Web3. Donc voilà, c'est assez naturellement que Stack Talent, cabinet conseil en recrutement Blockchain, s'inscrit dans cette thématique autour de l'emploi. Nous, notre objectif c'est bien sûr de nous mettre au cœur de l'écosystème en tant qu'interlocuteur des startups et des talents, des meilleurs talents et évidemment aussi d'avoir une présence et de relier tout ce qui va être école, réseau d'association et également les financeurs pour que tout le monde puisse se parler et se mettre en relation. Sans plus tarder, je vous introduis à nos speakers. Merci à eux tout d'abord d'être venus, d'avoir répondu présent. Vous avez de belles références de l'écosystème Blockchain français devant vous. Et donc voilà, pour les présenter, on a Bilal El Alami, cofondateur de Dogami, d'Equicef ainsi que de Pirates Lab qui nous accueille ce soir. On a donc Maxime Baron, CEO de l'H Consulting. On a Mehdi Labani, expert projet blockchain chez Alira, l'école blockchain. On a ensuite Thibaut Boutroux, CEO de Just Mining, je vais le saisir, je ne vais pas les vois bien. Et ainsi que les deux Hugo de White Loop Capital qui sont tous les deux présidents et directeurs juridiques de White Loop Capital, Hugo Marchadi, Hugo Ponsac. Et donc voilà, ce qui est intéressant avec ces speakers, c'est qu'ils représentent tous des fonctions et des domaines assez complémentaires. Et donc, c'est pour nous l'intérêt de les avoir à cette table ronde pour avoir des points de vue convergents, divergents et avoir la plus grande richesse dans ce débat-ci. Je vous propose qu'on commence par une présentation de chacun, de son entreprise, de pourquoi il est ici, avant de passer aux questions de cette table ronde et finalement de prendre les questions du public s'il y en a. Éventuellement, Bilal, si tu veux commencer. Oui, il faut évidemment que ce micro marche. Est-ce que ce micro marche ? Il ne marche pas évidemment. Si je teste des trucs. Génial, merci. Du coup, je présente quelle boîte ? Oui, c'est la difficulté, c'est sûr. Non, mais globalement, rapidement pour me présenter, du coup, moi, j'ai une trentaine d'années. Il y a quatre ans, j'ai cofondé Equisafe, qui est devenue une des principales boîtes qui faisait de la tokenisation d'actifs. Après, d'un point de vue beaucoup plus pragmatique, on a un logiciel SaaS B2B qu'on vend à des sociétés d'investissement, des fonds d'investissement par exemple. Il y a à peu près un an, on a eu un bon product market fit qui fait qu'on a rempli le pipe commercial pendant trois mois. Et donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Et à base de réflexion, on s'est dit, déjà, il manquait un lieu physique dédié au Web3. Et à la sortie du Covid, on trouvait que c'était un bon momentum pour essayer de créer ce lieu-là. Évidemment, on a essayé de réinventer le modèle. Donc, on a créé un studio avec un modèle où, en fait, on investit dans les boîtes et on se staffe dans les boîtes. Et du coup, il y a des fois, c'est des projets que nous, on porte, comme les premières boîtes qu'on a fait, Smartlink ou Dogami, ou des boîtes que d'autres portent qui nous sont proposées et où on s'associe avec les gens. Et voilà, il y a un peu la boîte flagship, c'est Dogami. Donc, c'est ce jeu un peu qui veut réinventer Nintendogs et Tamagotchi qui marchent pas mal en ce moment. Merci. Maxime. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir, première chose. Je m'appelle Maxime. Ça va faire trois ans maintenant que je travaille, un petit peu moins de trois ans que je travaille à titre professionnel dans l'écosystème crypto. J'ai commencé un petit peu comme toi au final, mais c'était dans la tokenisation de métaux précieux au tout début. Et ensuite, j'ai rejoint du coup H-Consulting, on va dire, on va dire juste après le crack Covid, quelque chose comme ça, où j'avais rencontré H-Eure, qui est le fondateur de H-Consulting. Et H-Consulting, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Très simplement, c'est une agence marketing qui se spécialise dans tout ce qui est crypto, blockchain, et on accompagne soit des entreprises natives de l'écosystème crypto à démocratiser leurs produits et à faire leur promotion en France majoritairement et dans d'autres pays, ou alors des marques qui ne sont pas natives du Web3, mais qui veulent s'y implanter et qui veulent communiquer sur ce sujet-là auprès de la communauté crypto, en passant par des canaux que je définirai tout à l'heure, puisque ça fait partie des métiers dont on va parler. Donc voilà, de manière très simple, c'est à peu près ce qu'on fait aujourd'hui. Mehdi ? Merci beaucoup. Moi, c'est Mehdi Lavani. J'ai commencé comme ingénieur informaticien, ça remonte à loin. Après, j'ai travaillé dans le conseil, et après, j'ai migré vers des postes de stratégie management, où j'ai pu loter des postes de direction. Après, tout ce qui concerne nouvelles technologies, les systèmes d'information, ça m'a beaucoup intéressé. Je suis rentré dans la blockchain en 2014, dans le cadastre. C'est une expérience, une start-up que j'ai fondue en Algérie. En tout cas, ça n'a pas été de succès, puisque le gouvernement politique n'a pas vu de bon oeil le cadastre sur la blockchain. Après, j'ai eu quand même la chance de poursuivre des activités en France. J'ai croisé le chemin d'Alira, auquel je suis actuellement consultant, expert, chef de projet, auquel j'assiste. Et je vois qu'il y a pas mal de personnes dans l'auditoire qui ont fait la formation Alira, que je salue d'ici. Et là, la présence que j'ai ici, ce que nous avons eu chez nous, qu'après la formation, il y a un avenir. Il faut absolument qu'on s'en occupe de nos futurs alumnis. Et c'est la raison par laquelle je suis ici, suite à ton invitation, cher Paul, afin de donner des éléments de cette révolution. Il y avait une table ronde, la Crypto Day, on a dit est-ce que c'est une évolution, est-ce que c'est une révolution. Ça a donné un cocktail d'échanges très intéressant. Et donc, ça permet, dans cette table ronde, je l'espère, qu'on va donner des éléments, des outils, comment on peut trouver du travail, comment on peut s'associer, comment on peut être intéressé par un cabinet de chasseurs de tête comme le tien, et de pouvoir trouver de belles opportunités dans le Web3. Bonjour à tous. Donc, Thibaut Boutroux, je suis l'un des fondateurs de Just Mining, que vous connaissez peut-être. Alors, contrairement au nom, on ne fait plus du tout de mining aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vais avoir un rôle un peu intéressant aujourd'hui, parce qu'on s'est spécialisé sur toutes les technologies du Proof of Stake et de la DeFi, donc des métiers qui n'existaient pas il y a quelques années. Et en gros, aujourd'hui, notre job, ça va être de concevoir des produits un petit peu sur mesure pour des particuliers, des professionnels. Hugo, Hugo. Hugo, Hugo. Déjà, avant tout, merci beaucoup de nous avoir invités. Je vais essayer d'aller assez brièvement sur ce qu'on fait. Donc, White Loop. Une bonne culture d'entreprise, une bonne cohésion d'équipe. Ça crée plus de problèmes de miscommunication, de problèmes de communication. et de tension. Et en fait, plein de trucs, on perd du temps, alors que le mec peut être à un mètre de toi et tu peux lui demander. Donc, typiquement, nous, c'est plus trois jours office, deux jours remote. Et ça m'embête énormément de faire plus. Parce que du coup, on a pris un mètre carré de localage, ce n'est pas pour que personne ne vienne. Donc, voilà, clairement. Après, tous les gens qui sont chez Pirates, chez Dogami pourront vous le dire, c'est des environnements de travail très flexibles. On se fait évidemment énormément confiance. Bon, on était très critique. Enfin, j'étais aussi très critique sur les différentes demandes qu'on reçoit et la qualité des profils. mais il y a quand même un bon engouement. Et j'aime bien reprendre cet exemple. Et il nous écoute peut-être, et il en rigole aussi, mais je voulais reprendre l'exemple de Alexandre Richtin, le head of growth de Dogami. Il vient du BTP. Donc, il n'y a pas plus Web2, in real life, stuff. Tu vois ? Et je ne vais pas dire qu'il a créé la communauté de Dogami tout seul, mais il a été instrumental dans la création d'une communauté de 200 000 personnes. Donc, comme quoi, avec de la bonne volonté, avec un bon background, on va dire motivation, Alexandre Richtin, on l'a trouvé, parce qu'il avait écrit NFT lover sur son profil LinkedIn. Non, vraiment. Et bien voilà, avec la bonne motivation, n'importe qui peut se transformer en n'importe quoi. Une citation à Amine Gaillard. Je vais quand même nuancer un petit peu. Les annonces en remote sont les plus rémunératrices. Il y en a beaucoup d'offres. C'est vrai qu'en France, le fait de travailler ensemble, et de se voir, et de se toucher, et de prendre un café, c'est quelque chose de mieux. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'opportunités de travailler en remote qui existent de plus en plus. Et d'ailleurs, la proposition de job que je vous ai dit, c'est en remote. Il y en a quelqu'un qui est aux États-Unis, l'autre, il est en Australie, l'autre, il est en Argentine. Et il m'a dit, si tu peux me trouver quelqu'un en France à 144 000 qui reste chez lui, ce n'est pas grave. Donc moi, j'aimerais bien aussi donner un autre message. Les compagnies ou les opportuns de travail, il n'y a pas que des porteurs de projets. Il y a les SS2I qui se convertissent dans le 3 qui cherchent des bacs plus 5. Il ne faut pas l'oublier. Il y en a après des cabinets de conseil qui cherchent aussi des bacs plus 5. Après, on a des entrepreneurs qui cherchent des personnes productives. On s'en fout du bac plus 5. Donc il faut absolument donner ce message-là. Pour les gens qui sont en développement, le fait d'avoir un diplôme bac plus 5, ça leur permet de toucher tout le monde, y compris les entrepreneurs intelligents qui cherchent le développement. Mais si on veut avoir une grande chance de travail, il y a beaucoup d'offres qui viennent vers... En tout cas, ce que j'ai vu, qui demande des formations académiques. Après, en dehors de développeurs, parce qu'il n'y a pas que les développeurs, il y a des consultants, il y a des chefs de projet, il y a des personnes qui sont dans le community manager qui vont aider les projets à éclore, qui vont aider les projets à lever des fonds. Et là, on n'a pas besoin de développeurs, parce que j'ai peur que cette table ronde va se focaliser sur les développeurs. Un développeur n'a pas peur, parce qu'il dit, voilà, si tu veux me recruter, je peux te faire une DAO, je peux te faire une DAPS, je peux te faire un programme. Et ça, ça suffit de combler le fait qu'il n'a pas été diplômé. Mais en tout cas, si on veut délivrer un message, pour ceux qui veulent avoir des opportunités dans le développement, la formation académique classique n'est pas importante. Et pour ceux qui veulent avoir à maximiser leur chance de recrutement, moi, je vous conseille de garder la formation académique. Mais de toute manière, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en réalité, aujourd'hui, tu as très peu de formations académiques qui forment réellement Web3. Donc, forcément, tu peux aller bosser dans le Web3 sans avoir forcément de formation académique. Ça, c'est une certitude. Pour reprendre le constat de Bilal, c'est un constat qu'on fait aussi, nous, chez JustMining. On n'est pas forcément des grands partisans du remote pour l'avoir essayé. C'est assez compliqué. Alors, après, il y a deux niveaux. Si ta boîte commence en remote, ça peut fonctionner. Mais j'ai aussi beaucoup de contre-exemples de boîtes de l'écosystème que je ne citerai pas. Mais j'étais encore il y a 15 jours avec un fondateur d'une boîte française. Ils sont 83 aujourd'hui. Et il me disait, sur les 83, j'ai à peu près 40 % de turnover. Et il y a 50 bonhommes de ma boîte que je n'ai jamais rencontrées dans la réalité. Et la problématique, c'est que, justement, effectivement, il va recruter. Il est en hypercroissance. Il a levé des fonds. Il a besoin de recruter vite. Donc, il va recruter. Il va payer cher. Donc, il va recruter assez facilement un petit peu partout. Mais il va recruter des mecs qui gravitent, en fait, dans l'écosystème et qui, un coup, s'intéressent à son projet. Puis, ils vont continuer à faire d'autres choses. Puis, demain, ils seront sur un autre projet. Donc, c'est assez compliqué de créer une culture d'entreprise et une émulsion quand on est à distance. Et à contrario, le travail en présentiel dans des écosystèmes comme le nôtre a des vertus qui sont exceptionnelles. Quand tu travailles dans des écosystèmes comme ici, nous, on a nos bureaux aussi à Metz. On a 600 m² à Metz. On a des gars qui viennent de partout en France, de Belgique, du Luxembourg, qui viennent à Metz parce qu'ils s'églatent, pas parce qu'on les force, mais parce qu'il y a une émulsion et on crée quelque chose sur l'environnement de travail qui fait que les mecs ont envie de venir. Mais par contre, si demain, moi, j'ai un gars qui a besoin de partir le mardi après-midi pour faire quelque chose, je ne lui demande même pas ce qu'il veut faire. Il part parce que je sais qu'il sera faire et il reviendra le lendemain ou il reviendra le soir pour bosser. Il n'y a pas de problème. Donc, je suis plutôt partisan du travail en présentiel. Après, ça n'exclut pas que ça peut fonctionner en remote, mais il faut avoir des gars qui savent bosser en remote. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent bosser en remote. Et puis, l'enjeu, c'est pour développer une boîte, une startup qui grossit, qui grossit. En effet, si on n'est qu'avec des freelancers qui, du coup, ne sont pas là de façon pérenne sur le projet et qui sont complètement à distance, ou les deux, ça devient plus compliqué. Tu partages sûrement, Maxime ? Oui, non, totalement. Enfin, le fait de créer une culture d'entreprise totalement à distance, à mon sens, c'est infaisable. Ou alors, ça va prendre des années et des années. Il y a une petite chose que je voulais rajouter. Je suis un peu plus partagé sur l'idée. Là, je vais vraiment parler des personnes qui ont rejoint l'écosystème crypto, on va dire, depuis début 2020. Le dernier bull run qu'on a vécu et qui a quand même duré deux ans est né un jour de crash, est né un jour de confinement. Donc, en fait, le remote fait partie du Web3, ou en tout cas de ce qu'on considère comme étant le Web3 depuis, on va dire, ce début de bull run. Donc, en fait, il ne faut pas oublier, je pense que la majorité de ce qui est né dans ces deux dernières années vient d'une entreprise qui a forcément été construite en remote, pour la majorité des cas. Mais pour autant, je suis quand même assez d'accord avec mes compères, dans le sens où, encore une fois, construire une identité d'entreprise aujourd'hui totalement remote, c'est impossible. Donc, il faut trouver un juste milieu. C'est pour ça que le 3.2, à mon sens, est excellent aujourd'hui. Mais il faut savoir respecter la liberté de travail de chacun, j'ai envie de dire. Mais ça fait partie, à mon sens, de l'indépendance que les gens cherchent quand ils veulent bosser dans le Web3. Parce qu'il y a aussi toute cette vibe de se dire, OK, je travaille dans le Web3, je travaille dans la décentralisation, il faut que je puisse faire un petit peu ce que je veux. À mon sens, ça fait partie de ça. Il faut savoir le respecter. Mais il ne faut pas non plus le faire à outrance. Parce qu'encore une fois, on en revient au même problème qu'est la culture d'entreprise. Je vais rejoindre Maxime. Je vais aussi faire un peu l'avocat du diable sur le travail en remote. Il faut quand même se rappeler qu'on est en tout cas pour l'instant dans un marché où c'est les gens qui cherchent l'emploi qui ont l'avantage sur les recruteurs quand même. Et le remote est une des conditions que beaucoup de chercheurs d'emploi demandent tout simplement. Donc, c'est aussi quelque chose clairement à prendre en compte. Ensuite, je suis d'accord pour la culture d'entreprise, c'est aussi dur à créer. Mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir... Je pense que se cantonner à un seul pays ou une seule ville, dans le cas de Paris, c'est un peu particulier, mais je pense que c'est aussi se rajouter une couche de difficulté pour trouver la bonne personne dans un milieu qui est déjà très compliqué. Ça n'empêche pas... Ce n'est pas scalable à l'infini, mais on a des boîtes qui sont situées en Europe et qui arrivent à faire des rencontres tous les mois ou tous les deux mois avec les collaborateurs. On a aussi la chance d'avoir beaucoup d'événements crypto et on va avoir les boîtes qui vont s'y rendre aussi souvent. On peut quand même avoir, même pour les boîtes où on a des gens qui sont dans plusieurs pays, quand même avoir quelque chose de construire solidement, je pense. En tout cas, la prise de parole que j'ai prise tout à l'heure, ce n'était pas une promotion pour la remote, comme tu viens de le dire, mais c'était un bonus supplémentaire d'augmenter les chances de trouver d'autres propositions de travail. Bien entendu, moi, je suis pour le travail dans une entreprise. C'est ce que j'ai connu dans toute ma vie. C'est des bureaux, des collègues, des réunions. L'entreprise auquel je fais corps et je représente, on travaille en remote. Mais on a des séminaires, plusieurs séminaires par an par lesquels on va se rencontrer. Mais lorsqu'on se voit, c'est une chance, c'est un plaisir énorme de pouvoir se voir et de partager. En fait, comme il a dit tout à l'heure, le Covid, il a été un déclencheur de choses qu'on n'avait pas prévues avant. C'est qu'on était confinés et il fallait absolument qu'on trouve d'autres solutions, de travail. Et cette solution de travail qui nous était imposée à nous, qui est le remote, nous a fait comprendre. Et d'ailleurs, on voit que beaucoup de Parisiens, ils ont déménagé, ils ont quitté Paris. Ils ont voulu travailler le télétravail, en fait, le télétravail. mais en tout cas, le signal que je veux donner, on n'est pas obligé de travailler en remote. Maintenant, on n'est plus confinés, on peut trouver des propositions d'emploi sur Paris et en France, dans l'entreprise. Par contre, si on veut être ouvert à cette solution, on peut toucher d'autres offres, d'autres propositions de travail. Voilà, c'est tout. Non, mais j'aime bien cette question parce qu'il y a plein de nuances et de réponses. Et du coup, évidemment, il n'y a pas de situation parfaite. Donc, si le mec, c'est une star que tu as besoin de lui et qu'il attend Book2, tu le prends. Évidemment. Après, toute personne qui veut faire du full remote, quand je reçois un truc avec écrit full remote, je next direct. Pourquoi ? Parce que je me dis, en fait, si déjà le mec, il est préécrit full remote dans sa job offering, il ne veut pas s'inscrire dans le projet de la boîte, dans l'univers qu'on veut créer. Après, évidemment, en fonction de six CD jeux comme Dogami, on essaie de créer une marque, une émulsion autour du projet, c'est différent de créer un protocole DeFi, Mega Endzone, qui n'est pas si difficile que ça à créer. Mais ouais, encore une fois, je pense que ce qu'il faut démontrer dans l'entretien, c'est la motivation. Et franchement, limite, si un mec arrive en entretien avec le premier truc qu'il me dit, c'est quand est-ce que je peux passer au bureau sentir l'écosystème, sentir l'émotion. Je lui dis, attends, ça s'arrête maintenant, tu peux venir lundi, on commence. parce que je sais que le mec, il sera là à 2h du matin s'il y a un problème, il ne va jamais se plaindre et il est méga inscrit, il va donner de tout son corps pour que, as a whole, que tous ensemble, on avance. Et c'est ça qui est capital et c'est ça que je veux mettre en avant dans des reclus, en fait. Parce qu'il y a des merdes tout le temps. Rien que sur Dogami, de second drop, on s'est fait hacker, on est resté jusqu'à 4h du matin à se battre contre des hackers russes. Puis dès qu'on avait fini, il y a des autres mecs qui nous envoient des bots. Donc on reste jusqu'à 5h du matin. Mais on était, toute l'équipe technique, personne n'a bronché, il n'y en a pas un qui a dit, ah, je suis un peu fatigué, je vais aller bosser de chez moi. Et voilà, le monde change à une vitesse incroyable dans le Web3 et j'ai besoin de mecs en qui je n'ai aucun doute. Intéressant. Du coup, les conseils pour éventuellement des personnes qui voudraient se lancer dans le Web3, dans quelle mesure la transition du Web2 au Web3 est faisable, est possible et comment vous la conseillerez ? Quelles seraient les façons que vous auriez de justement encourager cette transition ? Tu parles des métiers du Web2 vers le Web3 ? Oui, je parlais des métiers du Web2 au Web3 de manière plus générale pour éviter de parler que des développeurs pour en effet répondre à mes dits. Du marché traditionnel au marché d'aujourd'hui, c'est-à-dire une personne qui a un emploi traditionnel, classique, qui se dit, ok, j'adore la blockchain, j'adore la crypto, j'ai envie de me lancer. Comment je fais ? Comment ça se passe ? À mon avis, déjà, il y a pas mal de transversalité sur le côté juridique, mais ce n'est pas du tout mon métier dont je ne me prononcerai pas là-dessus. Il y a deux choses, à mon sens, que je connais bien et où je pense être légitime. La première partie, c'est le côté marketing, le côté digital marketing. En crypto, c'est hyper important. Et le fait aussi, j'inclus les community managers dans le digital marketing. À mon sens, un community manager, aujourd'hui, est essentiel au bon développement d'une communauté. Il y a des community managers qui gèrent des villages. sur Discord, quand tu as 15 000, 20 000 personnes, tu gères un village. Et c'est, à mon sens, quelque chose qui se fait dans le web 2. C'est quoi ? C'est ça. Pour faire référence à The Diggers, qui est une communauté française. Ils étaient 16 000 il y a encore quelques mois. Je ne sais pas combien ils sont maintenant, mais ça ne m'étonnerait même pas qu'ils soient déjà à 20. Un modérateur de 20 000 personnes, c'est plus grand que le village dans lequel j'ai grandi. Donc, en fait, les community managers, aujourd'hui, dans le web 2, si jamais ils arrivent à s'approprier les codes du web 3 et à pouvoir évoluer là-dedans, à mon sens, il y a une passerelle de fou. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est tous les métiers du management liés à l'agilité, au scrum, à toute la gestion agile d'un projet et de la gestion de développeurs. Aujourd'hui, c'est un truc qui est super intéressant et qui se fait beaucoup dans les entreprises tech et qui peut s'appliquer au web 3 parce qu'au final, quand vous bossez en crypto, il y a beaucoup de métiers qui font des choses différentes et que vous avez besoin de, comment je pourrais dire ça, pas de fusionner, mais vous avez besoin de faire le lien entre tous, entre le marketing, entre le pôle développeur, entre la sécurité, etc. Le product owner, product manager. C'est ça. Oui, c'est le terme que je cherchais. Merci beaucoup. Donc, les product owners, à mon sens, ont une grosse place dans le web 3 parce qu'ils peuvent justement agir en tant que point de, il me manque vraiment un terme, un point de passerelle entre tous ces écosystèmes-là. Donc, à mon sens, c'est un truc déjà présent, déjà bien présent dans la tech web 2 et applicable au web 3. C'est ce métier en particulier. Merci beaucoup. Je vais faire la transition. Justement, je vais rajouter. Lorsqu'on veut réussir un métier de web 2 ou web 3, on se forme. Ils peuvent venir chez nous pour se former. Voilà. Monsieur Chayar. Voilà. Donc, il veut se former parce que tout simplement pour avoir les outils, ce n'est pas tout le monde qui est passionné, ce n'est pas tout le monde qui se forme tout seul. Il y a des personnes qui sont passionnées, qui touchent à tout, qui programment, qui arrivent à se former dans une communauté. Il y en a d'autres qui aimeraient bien être dans un tunnel par lequel ils ont leurs semblables, ils ont leurs collègues, par lesquels il y a un processus de formation. et c'est ce qui permet justement de quelqu'un qui a déjà fait ses expériences dans le web 2 de se former et de faire une réconversion dans le web 3. Donc, quelque part, lorsqu'on vient du web 3, on ne se coupe pas de son passé, on ne se coupe pas de ses expériences professionnelles. On a des expériences transversales. Déjà, quelqu'un qui a une expérience qui est déjà ingénieur, qui est déjà travaillé, je pense qu'il n'aura aucun problème de se former, de se reconvertir dans le monde du web 3 avec la plus grande facilité. En fait, c'est un peu la même chose de la transition du web 1 vers le web 2. Finalement, il y a des gens qui ont su se reconvertir, il y a des gens qui ont su se passionner. Les besoins et les attentes des clients, des communautés évoluent. Les métiers évoluent avec. Les outils et les sous-jacents sur lesquels on va travailler vont évoluer. Donc, naturellement, les métiers vont être amenés à évoluer avec ça. Et si aujourd'hui, ça paraît un petit peu délicat où il y a effectivement besoin de précurseurs qui s'informent, qui se forment et qui vont appliquer ça dans des entreprises, que ce soit des entreprises tech ou des entreprises plus traditionnelles, demain, finalement, ce sera beaucoup plus naturel parce que les jeunes générations grandissent avec ça et vont grandir avec ces compétences autour d'elles et vont du coup les appliquer très naturellement dans le monde de demain. Donc, de la manière dont aujourd'hui, on considère des mecs qui font du SEO, qui font du gros comme des métiers qui sont tout à fait normaux. Ce sont des métiers qui n'existaient pas il y a 20 ans. Demain, on aura des métiers qui sont basés sur le Web 3 qu'on considérera comme tout à fait normal et qui n'existent peut-être même pas encore aujourd'hui. Je vais revenir sur ce que tu disais. Il y a aussi quelque chose qui est dans l'économie générale, mais il faut penser aussi, tu disais, on n'oublie pas son expérience dans le Web 2 et ses expériences professionnelles d'avant. le réseau aussi. Travailler dans des sociétés Web 2, surtout des grandes sociétés, ça va constituer un réseau et ça, c'est aussi quelque chose qui vaut très cher et qui peut aider pas mal. On le voit pas mal avec, je prends l'exemple des politiciens qui se reconvertissent dans le consulting, mais ça aide aussi d'avoir eu un bon poste dans une bonne boîte Web 2 et de déménager, de migrer vers un poste Web 3. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, nous, c'est très vrai ce que tu dis parce qu'il y a des entreprises du Web 2, en tout cas, quand elles ont innové, ont été confrontées à des problématiques auxquelles on est confronté nous aujourd'hui. donc des gens qui sont passés par des parcours, notamment nous, pour prendre notre cas à nous, des gens qui sont passés par des métiers qui n'existaient pas et qui ont eu une réglementation qui est venue à eux, qui ont dû faire face à une appétence au risque. Nous, c'est ces profils-là qu'on va rechercher. Aujourd'hui, la personne qui gère notre compliance, c'est une personne qui était chez Western Union par le passé. Donc, c'est une boîte qui est très traditionnelle, mais en étant là-bas, il est passé par de la réglementation, il est passé par des hauts niveaux de risque et du coup, il a une appétence naturelle au risque qu'on va retrouver sur la crypto sans avoir forcément au départ une grosse appétence ou une grosse compétence crypto. Donc, on va trouver plein de parallèles finalement entre les métiers qu'on fait là. Là, nous, on vient de recruter un nouveau CTO. C'est un mec qui était chez Trisor, qui était le troisième ou le quatrième de la boîte Trisor. Aujourd'hui, ils sont plus de 200. Il a vécu tout le scale de Trisor. Nous, on est en train de le vivre dans le passé, même si dans un environnement qui est totalement différent parce qu'il y a des similitudes qu'on va toujours retrouver finalement dans le cycle de vie d'une entreprise. Donc, on va aussi se nourrir de toutes les expériences du passé, effectivement. Moi, si je peux intervenir aussi par rapport à tout ce qui était dit, je suis d'accord avec toi sur le côté aussi de la conversion Web 1, Web 2, etc. Et maintenant, il faut imaginer finalement ce que sera le travail sur des choses qui existaient déjà, mais finalement, des nouveaux métiers qui arriveront. Moi, j'ai effectivement aussi fait cette conversion entre Web 2 et Web 3, si on peut appeler ça comme ça, si on appelle ça finalement entre l'avant crypto et maintenant. Mais moi, finalement, j'ai juste fait de la fiscalité que j'applique à des produits A et je la fais maintenant des produits B. Mais ce qui a changé, ce n'est pas le fait que je me suis réveillé et que je me suis dit je vais faire de la crypto. Je pense qu'aujourd'hui, la conversion en tout cas, ce ne sont pas des gens qui vont se dire je veux travailler dans la crypto sur tout ce qui se passe aux informations et tout ce qu'on peut en dire ou même dans les relations. Moi, c'est parce que j'étais passionné. Donc aujourd'hui, je veux bien entendre le côté faut se former, mais moi, je n'imagine pas et d'ailleurs, je n'ai pas rencontré des gens qui se disaient je vais travailler dans la crypto ou alors c'était comme ça au détour d'un verre et finalement, le lendemain, il va reprendre son travail classique. Et je pense du coup, ce côté conversion, il arrivera peut-être justement à un moment où il y aura les industries qui seront là, donc des just mining, des edge consulting qui seront présents et qui ont finalement qui disont notre métier, c'est le même que vous faites déjà et juste là, ce qu'on va demander, il y aura peut-être effectivement moins de passionnés mais il y aura peut-être juste plus de personnes qui sont là pour avoir un travail finalement, reproduire ce qu'ils faisaient déjà mais avec tout ce qui peut aller avec notamment tous ces avantages qu'on peut retrouver dans la crypto pour rebondir sur le full remote tout à l'heure mais sur tout ce qui peut venir du web 3 et des avantages qu'il y a en plus parce que pour moi, le web 3, ce n'est pas seulement réappliquer son travail à un nouveau domaine c'est réellement rentrer dans une nouvelle forme finalement de direction aussi de fonctionnement et comme par exemple du réseau, des choses comme ça c'est encore un petit écosystème et à juste le titre on parle d'écosystème là on ne va pas parler d'écosystème du BTP comme vous l'avez dit tout à l'heure ni d'écosystème du marketing donc forcément nécessairement je pense que même tous les gens qui sont dans la salle ici ils ne se sont pas convertis ils ne se sont pas dit je vais aller voir mais il y a une passion il y a au moins une fibre qui est née donc la conversion aujourd'hui pour moi elle n'existe pas vraiment dans le sens actif du terme je ne suis pas tout à fait d'accord même si je comprends et je pense sur la portabilité sur l'avenir on sera d'accord moi je vais te donner plein de contre-exemples moi je connais une avocate d'ailleurs on était ce matin avec M. Owen qui a animé la même table ronde que lui avocate mais elle voulait saisir l'opportunité du web 3 elle ne va pas se lever le bon matin en disant je vais conseiller les entreprises du web 3 il faut qu'elles se forment et lorsqu'elles se forment c'est pour savoir comment est cette ovni qui s'appelle le NFT c'est quoi ce truc comment il est fait et d'accord les professionnels ils vont lui dire on ne va pas te former sur l'aspect juridique parce que c'est ta formation initiale mais on va juste te dire comment il est fait et donc cette personne qui s'est formée sur le NFT pas forcément développeuse elle a juste compris la spécificité et maintenant elle va être conseillère elle va travailler en conseil dans le web 3 afin d'accompagner les entreprises blockchain accompagner les projets de conseil comment ils vont lever les fonds en respectant la légalité la réglementation et par cette formation d'ailleurs nous ne pensons pas qu'on va transformer tout le monde nous pensons juste à dire les gens qui sont passionnés qui ont des objectifs qui ont des projets nous pouvons leur donner des éléments d'information mais après le reste bien entendu je suis tout à fait d'accord le reste bien sûr moi j'ai envie d'être dans la blockchain si je suis passionné je serai malheureux il faut se lever le matin en disant je suis heureux de faire ce métier et là on sera tout à fait d'accord et nous ce qu'on observe chez StackTalyn c'est que vraiment deux types de métiers des métiers qui sont des métiers entre guillemets du monde traditionnel du web 2 qui s'adaptent dans le monde de la blockchain qui sont des fois assez similaires dans la finance dans la finance traditionnelle avant on avait des personnes qui étaient dans la défaille des personnes qui n'étaient pas dans la finance traditionnelle je suis dans mon expérience personnelle en fait l'expérience de l'entreprise que je représente on a de plus en plus des personnes aguerries dans la finance mais qui veulent maîtriser la défaille et moi je vais poser une question entre une personne qui avait 10 ans dans la finance traditionnelle suis-moi l'exemple et un an plus tard il va se former dans la défaille entre une personne qui n'a jamais fait de la finance mais qui l'a fait 5 ans qui est dans la finance décentralisée à votre avis quel est le plus percutant des deux moi je vais te dire on n'a jamais vu un master en défaille mais on a vu des masters en finance on a fait défaille en 6 mois on fait le tour c'est à dire on comprend j'achète le bitcoin après j'achète autre chose je comprends après si je veux faire développer des protocoles là il faut absolument j'ai des compétences de développeur par contre quelqu'un qui n'a pas la pratique de la finance d'ailleurs lorsqu'on parle de cash pooling moi j'ai parlé avec beaucoup de personnes dans la défaille ils me disent monsieur c'est quoi ça ça passe et quoi de cash pooling donc un financé c'est de l'ingénierie financière et d'ailleurs on a beaucoup de personnes qui viennent du monde traditionnel et qui viennent dans la finance décentralisée avec justement leur connaissance et nous ce que nous disons aux gens venez avec votre monde votre cursus et si vous voulez acquérir des compétences supplémentaires on peut vous les donner mais il faut faire vous même l'effort de vous cultiver de vous orienter etc il faut être passionné bien sûr et donc il y a quand même une partie de l'écosystème Web3 qui est constituée de nouveaux métiers de métiers qui sont des transformations des métiers traditionnels à suivre le Web3 il ne faut pas oublier le Web3 on a la maîtrise de la data d'ailleurs la dernière fois dans la Crypto Day j'étais avec une personne de chez Keiko qui fournit la data à Bloomberg qui fournit la data à Messari qui fournit la data beaucoup d'organisations dans les entreprises dans le Web2 on ne maîtrise pas la data on ne maîtrise pas l'information on a toujours des annonceurs qui vont vendre nos données malgré nous tu surfes sur un site de chaussures tu as surfé une deuxième fenêtre tu as trouvé des publicités de chaussures parce que quelque part il y a des trackers qui permettent de dire voilà tu es en train de chercher des chaussures dans le Web3 on a l'information on a la maîtrise de notre donnée donc c'est quand même un dogme qui se brise il y a une nouvelle universe vers laquelle on veut s'orienter moi j'ai parlé avec beaucoup de gens qui me disent oui mais quel avantage du Web3 parce que tu vis en France tu vis dans un pays développé, démocratique si tu vivais en Afrique dans un pays dyspoïatique tu comprendras que le Web3 c'est une chance d'accéder à Internet en Chine ils n'ont pas accès à Internet comme ils veulent c'est ça l'avantage du Web3 on va maîtriser notre donnée on va maîtriser justement cet Internet que le Web2 ne permet pas d'avoir les GAFA ils sont en train de paniquer donc beaucoup de gens du LAGAFA de Facebook Microsoft et autres qui partent de ces entreprises-là parce qu'ils ne sont pas convaincus que c'est bien c'est-à-dire ils sont bien payés parce qu'il y a beaucoup de gens avant de commencer cette table ronde ils me disent oui il y avait beaucoup de licenciements oui non ce n'est pas des licenciements c'est des personnes qui quittent l'ancien monde et qui ne sont pas convaincus par cela ils sont convaincus par des nouvelles identités après il y a des risques il n'y a pas que des bonnes choses dans le Web3 quelqu'un qui va faire un contenu dangereux on ne peut pas l'enlever il y a des bonnes choses il y a une belle proposition de valeur moi j'y crois j'aime bien mais il faut aussi faire attention que dans le Web3 aussi la donnée elle est là on ne peut pas l'enlever après la transition est pas facile je discutais avec Thibaut Thibaut me disait justement nous on a plein de gens chez nous on n'a même pas vraiment de noms pour leurs postes on n'a pas vraiment de enfin voilà typiquement des nouveaux emplois qui ont certains enjeux qui ne sont pas ceux du Web2 entre guillemets il y a des transformations et des postes qui naissent des choses qui naissent des choses que vous voyez vous peut-être il y a trois quatre choses dont je voudrais parler les quatrièmes mais justement pour faire la passerelle avec toi Thibaut la première chose je crois que tu l'as mentionné tout à l'heure c'est les créateurs d'expériences dans les métavers genre il y a quoi derrière pour quelqu'un qui ne connaît pas le Web3 et en fait c'est véritablement je crois que c'est d'ailleurs né avec Sandbox à mon avis c'est né avec Sandbox ou né avec OVR peut-être à la base mais en vrai c'est plus Sandbox qui l'a plus mis dans l'écosystème c'est incroyable vous rentrez dans un métavers qui vous permet de créer une expérience déjà c'est quoi une expérience vous créez quoi un donjon c'est un peu comme ce qu'on faisait dans Dofus à l'époque et ça c'est le premier truc qui à mon sens est vraiment né dans le Web3 c'est créateur d'expérience ensuite il y a tout le côté community manager j'en ai déjà parlé et la dernière chose dont je voulais parler là je te pose la question directement à toi Thibaut c'est plus par rapport aux personnes qui sont là pour gérer la sécurité des star nodes et ce genre de choses je ne saurais même pas les nommer et ça m'embête parce qu'en plus c'est des copains mais comment tu nommerais les personnes qui ouais sans déconner non mais ouais c'est ça effectivement nous on a on a des métiers ceux qui opèrent des validateurs sur des blockchains qui ont des jobs qui n'ont pas forcément spécialement de nom aujourd'hui alors c'est cool parce qu'on peut donner des titres marrants du coup mais et en plus de ça les écosystèmes blockchain évoluent et donc la façon dont tu vas tu vas valider une transaction sur la blockchain de Bitcoin est différente que si tu le fais sur la blockchain la balance sera certainement différente sur une blockchain qui n'existe peut-être pas encore donc il va encore avoir des évolutions on est sur des métiers qui sont en train de se professionnaliser donc il y a pas mal de changements à ce niveau là et de nouveaux métiers qui sont en train de se créer mais comme dans toute révolution il y a des métiers qui évoluent il y en a de nouveaux qui se créent il y en a quelques-uns mais il n'y en a pas tant que ça qui vont disparaître et pour rebondir sur ce que tu avais dit juste avant Mehdi sur l'expérience j'étais presque d'accord avec toi sur tout sauf sur la fin effectivement moi aujourd'hui dans mon métier on est de plus en plus amené à travailler avec des gens de la finance traditionnelle pour leur proposer des produits d'investissement et donc naturellement si on a un mec qui a une appétence blockchain crypto et qui a une grosse expérience dans la finance traditionnelle il va être plus à même à nous aider pour distribuer par contre celui qui va devoir construire le produit entre un gars qui a 10 ans d'expérience dans la finance traditionnelle et un an d'expérience DeFi ou un gars qui a fait 5 DeFi qui a mis la main dedans qui a mis la main dans les blockchains qui a mis la main dans les protocoles je vais avoir beaucoup plus confiance au mec qui a mis la main dans le protocole et c'est la petite nuance mais cette nuance elle existe encore parce qu'on est au tout début et on a besoin de ces mecs c'est tout ce qu'on disait depuis le début finalement qu'ils soient motivés qu'ils soient engagés et qu'ils n'ont pas peur d'essayer c'est d'ailleurs beaucoup de débats qu'on a eu sur je crois que tu étais tout à l'heure chez Decider où il y avait pas mal de débats sur les financiers est-ce qu'ils doivent aller dans la crypto est-ce qu'ils ne doivent pas y aller s'ils doivent y aller comment ils y vont mais pour qu'ils y aillent correctement pour qu'aujourd'hui un gestionnaire de patrimoine il conseille correctement un produit crypto à ses clients s'il veut conseiller du stacking s'il veut conseiller du lending ou n'importe quoi mais il ne pourra jamais mieux le conseiller que si lui-même déjà il essaye et il met un petit peu les deux dents pour bien comprendre quels sont les risques alors aujourd'hui distribuer de l'assurance vie c'est facile ils peuvent le faire facilement parce que sur de l'assurance vie on a un track record qui est énorme on a plein de documentation on a plein de choses aujourd'hui nous on est sur un écosystème qui est trop petit donc on n'a pas ce track record donc finalement pour comprendre le métier pour comprendre le risque il faut avoir les mains dedans et on constate aujourd'hui que l'écosystème va plus vite que les gens qui sont dedans et c'est ça qui fait qu'on se retrouve dans des configurations comme celle-ci où le marché ne va pas bien et on voit plein de boîtes qui finalement ont mal géré ou moins bien géré certaines choses parce que tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui travaillent sur des choses qu'ils maîtrisent finalement pas bien donc il y a aussi tout ce travail là à débroussailler mais ça va se faire progressivement et la jeunesse de l'écosystème fait qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles de faire mais effectivement dans 10 ans je reviendrai certainement sur ton point le spécialiste de la défaille ne va pas faire toute l'ingénierie financière actuelle c'est ce que je suis en train de dire par contre dans les bribes de ce que le spécialiste défaille qui maîtrise bien entendu c'est lui qui pourra mieux aider le financier traditionnel mais il ne faut pas oublier que dans la finance traditionnelle on a une ingénierie on a une complexité on a plein de choses plein de légos que dans la finance défaille on n'a pas voilà ce que je voulais dire Hugo peut-être un sur les nouveaux métiers peut-être justement juste un petit mot par rapport au marketing et à ce qu'on peut faire chez H-Consulting le marketing crypto est très particulier quand vous êtes une marque aujourd'hui vous voulez vous lancer dans le web 3 j'ai eu des discussions avec des clients on leur disait on va faire des raffles sur Discord ils m'ont répondu quoi on va faire quoi donc c'est le fait de comprendre tous ces petits éléments là il n'y a pas uniquement Discord même si j'en parle beaucoup le fait de pouvoir comprendre les différents sous-espaces concurrentiels de la crypto et les influenceurs par exemple qui vont travailler dans ce domaine là ou alors les médias spécialisés dans un sous-espace concurrentiel de la crypto et quand je dis sous-espace concurrentiel c'est aujourd'hui il y a la crypto et vous avez les NFT vous avez les Play to Earn vous avez la DeFi et aujourd'hui il y a des médias qui se centrent sur cet écosystème en particulier en fait il y a un truc qui est super intéressant dans le marketing crypto c'est justement la transversalité de tous ces domaines là et de se dire ok là si j'ai un produit qui va être purement DeFi ou d'ailleurs ça me permet de faire le parallèle aussi j'avais une discussion avec un protocole qui fait des obligations décentralisées où il y a d'ailleurs notamment besoin de profils financiers extrêmement poussés il y a pas mal de mecs de Lix d'ailleurs si je ne me trompe pas quand vous avez un produit comme ça qui est aussi spécifique il faut derrière avoir les canaux d'acquisition où vous avez une communauté qui est assez éduquée pour pouvoir comprendre ce produit là vous n'allez pas vendre un wallet crypto de la même manière que vous allez vendre un produit DeFi extrêmement complexe ça n'a aucun sens donc le fait de pouvoir comprendre toutes ces choses là aussi à mon sens c'est quelque chose qui est central et il y a une petite chose aussi qui me permet de faire le parallèle avec vous chez White Loop c'est la compétence des analystes dans les ventures capitales en crypto donc dans les fonds en capital risque quand les analystes doivent comprendre parce que je crois que c'est quelque chose qui se fait peu en finance traditionnelle et je ne suis pas expert là je voulais intervenir mais quand un analyste doit se faire la main sur comment une start-up crypto va lever aujourd'hui sans forcément passer par une série A une série B ce genre de choses mais tout le funding en passe qui passe par la tokenomics aujourd'hui un analyste classique à mon sens ne connait pas ça donc il y a tout cet aspect aussi où l'analyste doit se former au tokenomics à comment ça fonctionne à se dire pourquoi est-ce qu'il y a 60% de la supply qui a réservé au staking c'est un peu bizarre il y a toutes ces choses là donc je ne sais pas ce que tu en penses Hugo et Hugo mais à mon sens c'est un domaine important c'est vrai que pour tout ce qui est analyse de projet on s'accroche sur ce qu'on connait du traditionnel on va dire la tokenomics forcément c'est quelque chose je pense pour quelqu'un qui est tu donnais un très bon exemple quelqu'un qui est qui est du venture classique qui va essayer de comprendre enfin juste comprendre une tokenomics extrêmement complexe derrière il va y avoir tout ce qui est vesting et tout c'est des choses super complexe donc ouais c'est clairement des nouvelles demandes et ça une fois de plus on en revient au même domaine au même point pour comprendre il faut aller mettre les mains dedans il faut aller se brûler les ailes il faut aller il faut aller tester quoi et donc ouais c'est ouais je n'ai pas mon sens aussi mais c'est très vrai aussi peut-être je vais finir par une dernière question avant d'attaquer les verts qui vous attendent juste à côté peut-être un petit conseil pour les candidats qui justement vont intégrer le vote 3 une dernière pensée on a déjà pas mal parlé avec notamment ce que disait Bilal sur la motivation et la culture mais est-ce que vous avez un dernier mot pour toute la salle j'ai la parfaite conclusion avec la question d'avant en fait pour moi il n'y a pas de nouveau métier il n'y a que des gens curieux et des gens adaptables vraiment c'est tout donc essayez d'être curieux et adaptable et adaptable ça veut dire être patient creuser être honnête avec soi-même et demander de l'aide et puis là vous avez de la chance vous avez à peu près deux ans pour vous y préparer vu ce qu'on a pris hier à mon sens là vous êtes sur la bonne temporalité je pense donc bon courage à tous mais ouais soyez curieux c'est vraiment le truc qui je pense ça fait que nous tous autour de cette table fait qu'on est dans l'écosystème aujourd'hui c'est qu'on s'est dit comment ça fonctionne ce truc j'ai envie de rajouter un truc qui est super important et ce que je le dis je me l'applique à moi-même on est des dégénérés dans le sens où on était beaucoup trop curieux pour notre âge on a été beaucoup trop ambitieux non on n'est jamais trop ambitieux mais on est allé vite et typiquement moi j'ai bossé un an après avoir été diplômé et je pense clairement ce qui manque c'est des gens un peu plus seniors qui amènent la maturité dont parlait Thibaut pour le scaling qui amènent la maturité des process quand on fait du product development que ce soit web 2 ou web 3 il y a quand même des process je parlais de méthodologie agile etc et en fait ce que je trouve dommage ce que je vois dans beaucoup de projets c'est qu'on est tous très jeunes on a tous énormément de motivation mais on manque tous cruellement énormément de skills nécessaires à créer un business per 1 alors ce qu'on essaie de faire avec Pirates aussi ici c'est d'apporter les solutions pour compléter les boîtes et augmenter leurs chances de réussite mais voilà donc on a besoin de gens expérimentés et la moindre des choses que je demande de ces gens là c'est vraiment d'être honnête avec leur motivation et de bien le montrer tout simplement je vais rajouter un complément parce que je suis tout à fait d'accord je vais juste dire un lieu d'espoir en fait avant le 2004 lorsqu'on était dans le web 1 et on passe au web 2 les ingénieurs informaticiens il y avait les systèmes et réseaux télécom qui était le nec le plus ultra selon les recruteurs et que les développeurs ils avaient honte de dire je sais développeurs là je suis assez content que les informaticiens ingénieurs prennent leur revanche parce que maintenant un informaticien informaticien il est capable c'est là de la passion de cartonner en finances décentralisées dans le web 3 ce n'était pas le cas lorsqu'on revient 20 ans en arrière donc je rajoute la rigueur la gestion du temps rajoutez l'anglais parce que ça vous permet d'avoir des opportunités à l'international aussi bien en France qu'à l'étranger même des opportunités de travailler en Europe moi j'ai vu des offres la banque mondiale la banque européenne même si c'est vraiment les mondes des méchants le monde traditionnel mais en tout cas le fait d'avoir de l'anglais de la rigueur la passion comme il était dit par Milal et toutes les personnes à côté c'est le succès et de faire des condamnatures spontanées d'aller voir les porteurs de projets et de ne pas rester derrière de voir les chasseurs de tête comme toi Paul qui permet justement de raccourcir la distance entre les apprenants les profils et les entreprises moi je vais rejoindre un petit peu ce que Milal a dit parce que ça correspond pas mal à notre expérience à nous quand on s'est lancé nous en fin 2016 qu'on a eu l'idée de fonder Just Manning si on avait eu une expérience dans la finance traditionnelle à ce moment là certainement qu'on n'aurait pas pris l'initiative d'y aller parce qu'à ce moment là 2016 si tu avais trop de compétences financières il y avait trop de biais et trop de marqueurs de risques qui te faisaient dire il ne faut pas y aller nous étant donné qu'on avait toute cette insouciance finalement on a pu y aller on a pu prendre ces risques qui étaient peut-être peut-être inconsidérés mais qui finalement aujourd'hui s'avèrent payants et après une fois qu'on arrive à franchir ce premier pas il faut aussi être capable de faire preuve de beaucoup d'humilité ce qui est parfois compliqué sur notre marché surtout quand on est dans les cycles haussiers où on a tendance parfois à s'envoiler faire preuve d'humilité de se dire ok on a réussi à faire une étape maintenant on doit passer à celle d'après de quoi on a besoin et être capable de s'entourer des bonnes personnes de se dire on a besoin de mon temps en compétence on a besoin de régulation ok je ne suis pas juriste je ne suis pas un compliance je vais m'entourer de compliance qui savent faire pour pouvoir continuer à avancer dans le business et rester dans son champ de compétence surtout que ce qu'on voit et c'est aussi quelque chose que nous on a vu en interne c'est que le marché grossit et le marché se sectorise c'est à dire que si tu reviens 5 ans en arrière tu pouvais faire un petit peu de minage un petit peu de conseil blockchain un petit peu de ci un petit peu de ça aujourd'hui soit tu fais du pay to earn soit tu fais de la DeFi soit tu fais autre chose mais tu ne peux pas faire un peu de tout ou alors tu ne le fais pas correctement donc le fait que ça se sectorise c'est aussi des nouvelles opportunités et qui va permettre à des gens de se spécialer dans des domaines conseils pour des personnes qui voudraient commencer j'en aurais deux le premier c'est que c'est comme on dit depuis le début c'est vraiment un milieu de passionné ça veut dire quoi ? ça veut dire mettez les mains contribuer à des DAO participer à des communautés de NFT vous allez voir si vous ne l'avez pas encore fait il n'y a rien de mieux et c'est très valorisant sur l'expérience je disais très bien on s'en fout qu'un candidat a acheté 50 euros de crypto on va voir ce qu'il a fait ce qu'il a fait dans l'écosystème je pense à on a un des co-directeurs de chez White Group il a commencé la crypto il avait je crois 14 ans là il a 17 ans et c'est lui qui gère tous nos partenariats et il fait ça super bien demain il passe le bac c'est vraiment pour vous dire à quel point c'est un milieu de passionné et un autre point entreprenez aussi on parle depuis tout à l'heure de chercher un emploi trouver un emploi c'est aussi un des milieux où il y a énormément d'opportunités il y a tout à créer faites-vous un petit groupe de potes si vous avez des gens avec qui vous partagez cette passion prenez le risque lancez-vous c'est le moment c'est le moment mal placé avec le peer market mais je veux dire en termes de temporalité prenez saisissez vos chances dernier mot Hugo c'est un moment qui peut rentrer et être prêt pour le prochain bullrun et le prochain bullrun vous savez aussi de mettre la nouvelle vague Hugo a dit il m'a volé les mots de la bouche parce qu'effectivement le travail c'est pas que l'emploi moi toute personne je sais même pas ce que je fais là parce que j'ai jamais employé personne et j'ai jamais été employé en tant que tel peut-être parce que je suis jeune mais aussi peut-être parce que je le veux pas vraiment mais voilà et comme encore ça a été dit donc j'ai vraiment rien d'original à dire mais on est dans le build market et ouais soit il y a deux choix à faire mais de toute façon ils se rejoindront tous sur un moment si vous faites des choses dans l'écosystème si vous travaillez si vous faites même de votre côté parce que personne ne veut de vous de toute façon on viendra forcément ou alors vous trouverez forcément une opportunité parce que vous avez été là au bon moment ou parce que vous êtes intéressé à la bonne chose aussi à ce moment là on va achever la table ronde maintenant merci à tous merci à tous d'être venus pour ce débat riche également merci à tout le public et puis on vous attend pour discuter de la suite juste après juste à côté voilà bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous